Générique Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous, comme d'habitude, les fidèles. Voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Mohamed Ali Moézi, qui est un grand spécialiste de l'islam, évidemment. Et nous espérons donc que vous serez satisfait et content et que vous aurez appris. Voilà, des livres de M. Moézi sont en vente aussi à l'accueil que vous pourrez acquérir si vous voulez. Je laisse la parole à mon ami Henri et à M. Moézi. En effet, pour ce travail de cinq années, il a été fait appel à 28 des meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine, qui ont chacun traité une partie des 114 sourds du Coran. Comme nous le faisons pour chacune des soirs à Cordoba, vous aurez bien évidemment la parole après cette conférence. Avant de s'intéresser directement à notre thème de ce soir, qui apporte le regard des historiens sur le Coran, et donc bien sûr sur l'islam, il nous a semblé intéressant de savoir comment s'est construit un tel travail, et en quoi cette œuvre de divulgation est-elle aujourd'hui inédite ? Cher Ali, je te laisse la parole. Juste un mot, c'est que, quelle conclusion peut-on tirer de ce regard d'historien sur le Coran ? Alors, c'est très difficile parce que, si vous voulez, c'est un domaine qui reste encore à plusieurs regards énigmatique. Nous avons encore beaucoup de zones d'ombre, nous avons énormément d'interrogations, donc ce qu'on a essayé de faire, c'était, en résumant, je dirais, de poser des questions intelligentes, plus que d'apporter des réponses toutes faites et des certitudes illusoires. Mais, quand même, on peut dire que nous avons un certain nombre de conclusions, qui ne sont pas des conclusions définitives, mais qui sont des ouvertures vers des pistes de recherche encore plus passionnantes. Et, je vais vous dire, peut-être, parmi les conclusions que l'on peut tirer, ce qui nous paraît maintenant comme plus ou moins évident, je vais vous l'exposer sous forme d'un syllogisme. Premier terme de mon syllogisme, donc, au confin du VIe et VIIe siècle de notre ère, Mahomet est venu annoncer la fin du monde. Le Coran a une dimension apocalyptique extrêmement forte. Extrêmement forte. C'est ce qui est un peu oublié. J'y reviendrai, parce que, finalement, le monde n'a pas pris fin. Et les problèmes commencent là, justement. Mais, la dimension apocalyptique est extrêmement présente dans le Coran. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un ou deux chapitres, comme on dit, des sourates, ou arabe pour dire chapitres, il ne s'agit pas d'une ou deux sourates, de quelques versets, mais des dizaines de sourates du Coran et des centaines de versets qui nous parlent de la fin imminente du monde. De la fin imminente du monde. Et, en particulier, la partie la plus archaïque du Coran, c'est-à-dire les sourates finales, qui sont des sourates courtes, d'une très grande beauté, je dirais littéraire, avec un arabe extrêmement difficile, c'est ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique. Donc, il s'agit, à deux ou trois exceptions près, des 35 dernières sourates du Coran, qui nous parlent, donc, de la fin imminente du monde, c'est-à-dire des catastrophes cosmiques, des bouleversements dans le ciel et sur terre, et l'arrivée de la fin du temps, sous forme d'une colère, de la colère divine, et donc, le Coran invite les hommes à la piété, à la bonté les uns envers les autres, à la prière, aux jeunes, à l'aumône, pour être épargnés, donc, de cette colère qui tombe et qui annonce le jugement dernier. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette fin, du monde est présentée sur un ton très alarmiste, c'est-à-dire, cette fin est présentée comme étant imminente. Le vocabulaire, je ne peux pas rentrer dans, disons, la terminologie arabe de l'imminence de la fin du monde, mais le vocabulaire est tout à fait significatif. Tous les mots qui désignent la fin du monde et le jugement dernier sont des mots qui évoquent l'instant, qui évoquent l'immédiateté, qui évoquent quelque chose qui est en train de tomber du ciel. Alors, de ce point de vue, pourquoi cette attente ou cette déclaration, proclamation de la fin imminente du monde, c'est que, à cette époque-là, donc, 6e, 7e siècle, et dans cette région-là, c'est-à-dire, dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, tout le monde attend la fin du monde. C'est le cas, par exemple, nous avons, tout à fait contemporains du Coran, deux apocalypses juives, donc, en hébreu, qui disent la même chose, deux apocalypses zoroastriennes, donc, en Moyen-Perses, en Pélévy, tout à fait contemporains du Coran, qui disent la même chose, la fin imminente du monde, et surtout, des dizaines d'apocalypses chrétiennes, surtout de langue syriaque, mais également en grec, qui annoncent la fin du monde pratiquement dans les mêmes termes. Parfois, le Coran, on a l'impression que, je ne dirais pas une traduction, mais une paraphrase en arabe de textes syriaques, donc, là aussi, l'annonce des catastrophes célèbres, et terrestres, et l'invitation des gens à la bonté, à l'aumône, à la prière, aux jeûnes, etc., pour être épargnés par la colère de Dieu qui tombe. Donc, dans toutes les sources appartenant aux religions existantes à cette époque et dans cette région, tout le monde pense que c'est la fin du monde. pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiance de fin du monde. C'est-à-dire que depuis plus d'un siècle, il y a des guerres incessantes entre les deux plus grands empires de cette région, c'est-à-dire les Byzantins et les Iraniens, les Sassanides iraniens, donc plus d'un siècle de guerre, avec leur lot, bien sûr, de massacres, de maladies, de déportations des populations, de la disparition des jeunes, des taxes, très importants. Donc, il y a la présence des guerres absolument abominables entre ces deux grands empires, donc au nord de l'Arabie. Au sud de l'Arabie, il y a également des guerres entre le Yémen et l'Éthiopie. C'est des guerres plus petites, mais quand même, c'est des guerres. Il y a également beaucoup de, nous savons par des études astronomiques, il y avait des éclipses de soleil et de lune. Nous savons par des études géologiques qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre extrêmement meurtriers. Un des chapitres du Coran s'appelle justement le séisme, c'est-à-dire que l'auteur ou les auteurs du Coran sont impressionnés par les séismes répétitifs et extrêmement meurtriers. Il y avait deux, voire trois grandes épidémies de peste, vraiment à cette époque, dont la peste qu'on appelle la peste justinienne, que la littérature chrétienne a très bien connue, donc des pestes qui a décimé des centaines de milliers de gens. Donc vous voyez des guerres, des catastrophes naturelles, des épidémies, donc il y avait cette ambiance de fin de monde dans toute la région. Donc de ce point de vue-là, le Coran appartient véritablement, ou en tout cas ces parties apocalyptiques du Coran appartiennent à leur lieu et à leur temps. Deuxième terme de mon syllogisme, Mahomet, si on considère que Mahomet est l'auteur d'au moins une partie du Coran, ce qui est mon cas, mais tous mes collègues ne partagent pas la même opinion, on pourrait en parler, appartient indéniablement à la tradition biblique. C'est-à-dire que contrairement, comme je l'ai dit dans mon introduction, à ce que nous disent les ouvrages islamiques sur les débuts de l'islam et sur l'Arabie pré-islamique, l'Arabie pré-islamique n'est pas païenne. Les Arabes ne sont pas des idolâtres, ils n'adorent pas, comme nous dit la littérature islamique, ils n'adorent pas les arbres, les cailloux, les rochers, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'apologétique. Ça existe dans toutes les religions, c'est-à-dire avant nous, il n'y avait rien, après nous, il y a tout. Avant nous, il y a les ténèbres, après c'est la lumière. Pour l'historien, les choses ne se passent pas comme ça. D'abord, les résultats des fouilles archéologiques nous montrent autre chose, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit, l'Arabie n'est pas une île au milieu d'un océan, donc isolée de ce qui se passe autour d'elle. L'Arabie est au confluent des grandes civilisations antiques qui sont monothéistes depuis des siècles. Donc, comme je l'ai dit, la Byzance au nord, le Yémen au sud, l'Iran à l'est, l'Éthiopie à l'ouest. ce sont des grandes civilisations qui, dans la quasi-totalité des cas, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, est chrétienne. Alors, le christianisme, le christianisme est multiple. Il y a des courants chrétiens, souvent en conflit les uns avec les autres, mais les gens sont chrétiens. Ou encore, des petites communautés juives, y compris en Arabie. Nous savons, par exemple, que la ville du prophète, Médine, était une ville juive. Arabe, bien sûr, les tribus médinoises sont des tribus arabes, mais judaïsées depuis des siècles. Également, autre religion extrêmement importante dans cette région, c'est le manichéisme, qui est aussi un monothéisme issu du christianisme et du zoroastrisme. Donc, nous avons le résultat des fouilles archéologiques, mais la preuve la plus évidente de l'appartenance de cette Arabie à la tradition biblique, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire, à côté de quelques versets sur les idoles de l'Arabie soi-disant païenne, de quelques versets sur des prophètes proprement arabes, c'est-à-dire des prophètes non bibliques, comme Houd, Saleh, Shoaib, etc., quelques versets rares, nous avons des milliers de versets, c'est-à-dire chaque page de Coran est remplie d'abord de figures bibliques, ça va d'Adam et d'Ève jusqu'à Marie, Jésus, Zacharie et Jean-Baptiste, en passant par Salomon, David, Noé, Jonas, Abraham, figure absolument centrale du Coran, Moïse, autre figure absolument centrale. Donc, les figures bibliques sont extrêmement présentes, les thèmes bibliques sont omniprésents, quelle est ce qu'on appelle la profession de foi coranique ? C'est très simple, l'unicité de Dieu, le monothéisme, Dieu est unique, le prophétisme, c'est-à-dire de temps en temps Dieu parle à une personne particulière qu'on appelle le prophète et ce prophète transmet ou pas, mais la plupart de temps transmet le message divin à sa communauté. Donc, ça, c'est le prophétisme, deuxième article de profession de foi après le monothéisme, troisième thème, troisième article de profession de foi, le jugement dernier, c'est-à-dire les hommes seront récompensés ou châtiés selon leurs actes. Unicité de Dieu, prophétisme, jugement dernier, ce sont bien sûr des thèmes éminemment bibliques dans lesquels se reconnaît tout juif et tout chrétien, appartenant à n'importe quel courant du judaïsme ou n'importe quel courant du christianisme. Donc, de ce point de vue-là, les figures bibliques sont là, les thèmes bibliques sont là. Et puis, ce qui est extrêmement important et que nous avons étudié assez minutieusement, c'est que ces thèmes bibliques et ces figures bibliques sont présents dans le Coran de manière allusive. Allusive. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre l'histoire d'Abraham ou l'histoire de Moïse par le Coran, vous n'apprendrez rien du tout. Vous avez quelques épisodes de l'histoire biblique ou évangélique d'Abraham, de Moïse, de Jésus, etc. Quelques épisodes et en quelque sorte, le Coran commente ces épisodes-là pour ses auditeurs ou pour ses lecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les auditeurs connaissent ces histoires. S'ils sont dites de manière allusive. Sinon, ils ne comprenaient rien. Sinon, tout devient absurde. Donc, ces histoires-là sont connues des auditeurs qui appartiennent donc à un milieu biblique et parfois des choses extrêmement sophistiquées sont dites de manière allusive. Jésus, qui est une figure extrêmement importante dans le Coran, est appelé chaque fois Jésus le Messie, Al-Masih, c'est le seul personnage qui est appelé le Messie, fils de Marie, verbe de Dieu, Kalimatullah, esprit de Dieu, rouhullah. Verbe de Dieu, esprit de Dieu, ce sont des notions christologiques compliquées. Passons même de la figure même du Messie. Et le Coran ne donne aucune explication. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie ? Qu'est-ce que ça veut dire esprit de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire verbe de Dieu ? Aucune explication. C'est-à-dire, justement, que les auditeurs connaissent, savent de quoi il s'agit. Sinon, ça devient absolument incompréhensible. Ou encore, on peut aller un peu plus loin et je m'arrêterai là, pourquoi cette insistance du Coran à chaque fois en parlant de Jésus, il dit le Messie, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Donc, nous sommes dans une christologie tout à fait particulière qui est une christologie qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus, donc, qui est non-trinitaire, mais qui considère que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Verbe de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une christologie qui n'a rien d'exclusivement coranique et d'arabe. Beaucoup de courants chrétiens orientaux à l'époque pensent la même chose, disent la même chose. ce sont pour la plupart des courants qui sont considérés comme hétérodoxes, voire hérétiques par la Byzance, par la grande église catholique de Constantinople et qui sont persécutés par les Byzantins et qui, justement, ont trouvé refuge soit en Iran, soit en Arabie. Donc, ce sont les Nestoriens, ce sont les arianistes, les monarchianistes, les montanistes, etc. On ne sait pas quel courant exactement, mais cette christologie non trinitaire, c'est-à-dire techniquement non nicéen et non chalcedonien, donc ces mouvements chrétiens sont extrêmement présents, extrêmement nombreux dans toutes ces régions-là et c'est la christologie coranique. Donc, nous sommes dans une source et dans un milieu biblique, c'est-à-dire juif, chrétien ou encore la thèse judo-chrétienne. Là aussi, c'est une piste qui devient de plus en plus intéressante, c'est-à-dire que nous avons affaire à une communauté judo-chrétienne, la définition est toute simple, c'est-à-dire des juifs qui ont gardé leur croyance et leur pratique juive, la circoncision, l'interdiction de manger du porc, la célébration du sabbat, etc., donc des juifs, mais qui acceptent Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie. Donc, ça, c'est la définition simple de ce qu'on appelle les judo-chrétiens ou encore, à cette époque-là, dans l'Antiquité tardive, ce qu'on appelait les Nazaréens ou les Hébionnites. Donc, cette thèse et ces croyances sont extrêmement présentes dans le Coran. La circoncision, l'interdiction de la consommation du porc et Jésus comme étant le Messie. D'ailleurs, on se demande pourquoi, par exemple, les chrétiens sont appelés dans le Coran les Nasara. Nasara, c'est peut-être la transcription en arabe du mot Nazaréen. C'est-à-dire les chrétiens à l'époque, les chrétiens orthodoxes en quelque sorte, ne s'appellent pas comme ça en arabe. Nous avons des chrétiens arabes mais qui s'appellent Massihiyoun, c'est-à-dire les gens du Messie ou des Salibiyoun, les gens de la croix. Mais Nazaréens, Nasara, non. Donc, pourquoi le Coran appelle les chrétiens les Nasara ? En venant, j'ai vu la lettre Nun, vous savez, sur la façade de la mairie, c'est le début du mot Nasara qui veut dire en arabe chrétien. Donc, c'est pour la défense des chrétiens d'Orient, n'est-ce pas ? C'est la lettre N, Nasara. C'est le terme coranique. Et pourquoi Nasara ? C'est peut-être la transcription arabe de Nazaréen, c'est-à-dire des judo-chrétiens. Et puis, chose également importante, c'est le vocabulaire coranique. Beaucoup de mots extrêmement importants de Coran ne sont pas arabes. On ne le sait pas parce que c'est par le Coran que ces mots ont fait leur entrée dans la langue arabe. à commencer par le titre de ce livre, le Coran. Ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriac. Ça vient de Kriyana, c'est-à-dire livre de prière, un lectionnaire. Le mot Ayah dans le sens de verset coranique n'est pas arabe, c'est du syriac. Le mot Soura, Sourat, chapitre coranique, n'est pas de l'arabe, c'est du syriac. Ce sont des mots utilisés justement en syriac pour les divisions d'un texte religieux. Le mot Salat, prière quotidienne, c'est du syriac. Zakat, Omon, c'est du syriac. Le mot Hajj, grand pèlerinage, c'est de l'hébreu. Ombra, petit pèlerinage, c'est de l'hébreu. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, les langues liturgiques des juifs et des chrétiens ont laissé énormément de traces dans le Coran. Donc là aussi, sur le plan lexical, sur le plan du vocabulaire, le Coran est héritier des traditions bibliques et en particulier le christianisme syriac et le judaïsme. J'arrive à la conclusion de mon syllogisme. Donc, annonce de la fin du monde, appartenance à la tradition biblique. Si, à cette époque-là et à cet endroit-là, vous appartenez à la tradition biblique et vous annoncez la fin du monde, vous ne pouvez pas ne pas annoncer l'avènement du Messie. c'est-à-dire du sauveur de la fin des temps. C'est un action. Ça se passe comme ça. La fin du monde, tradition biblique, la venue du sauveur de la fin des temps. Pourquoi je forme ma phrase de manière négative ? vous ne pouvez pas ne pas parler du Messie ? Et ce que représente le Messie, le sens du Messie, c'est-à-dire la sauveur de la fin des temps, parce que, curieusement, le Coran n'en parle pas. Comme je vous l'ai dit, Jésus est appelé le Messie, le Messie. À chaque fois, le Coran dit Isa le Messie, Jésus le Messie. Mais c'est comme si c'était son nom de famille. Le Coran n'explique pas la chose, alors que c'est un terme extrêmement chargé. Alors, de ce point de vue-là, le Coran est en contradiction flagrante avec la deuxième source scripturaire de l'Islam, c'est-à-dire les traditions prophétiques, le Hadith. Comme vous le savez, l'Islam a deux sources scripturaires, deux écritures saintes, le Coran et les traditions prophétiques qu'on appelle le Hadith. Donc, le Coran reste extrêmement discret sur ce que représente le Messie en tant que conceveur de la fin des temps. Par contre, le Hadith, les traditions prophétiques, en parlent beaucoup. C'est-à-dire, il y a une partie apocalyptique aussi dans le Hadith qui parle de la fin du monde, de la venue du Messie et ce Messie, c'est Jésus. C'est-à-dire, dans les couches anciennes des traditions prophétiques, la fin du monde est annoncée, l'avènement du Sauveur est annoncé et ce Sauveur, c'est Jésus. Donc, vous voyez combien le regard de l'historien change le paysage que nous pouvons avoir des débuts de l'Islam et de l'époque qui a vu naître le Coran. Alors, je terminerai en disant une chose et puis, bien sûr, nous pouvons échanger. C'est que à la mort du prophète, donc, selon la tradition la plus retenue, c'est l'an 632 de notre ère, arrivent des événements extrêmement importants. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même, ce sont des événements qui ont changé énormément les problèmes. D'abord, des guerres civiles entre les musulmans qui vont durer extrêmement longtemps et ce sont des guerres civiles. Ça, c'est un peu propre à l'islam. Beaucoup de religions sont nées dans la violence. Mais ce qui est propre à l'islam, c'est qu'il s'agit d'une violence civile, de guerre fratricide. Pratiquement, tous les grands personnages de l'islam naissant sont morts de morts violentes, assassinés par d'autres musulmans. Donc là, c'est une donnée extrêmement importante. Deuxième chose, et ces guerres civiles ont duré pratiquement deux siècles et demi. Deuxième chose, les conquêtes. Au bout de trente années après la mort du prophète, les Arabes vont se trouver à la tête d'un empire qui va pratiquement, je dirais, de la Libye actuelle aux confins de la Chine, disons nord-est de l'Afghanistan actuel. et donc les conquêtes et puis la naissance d'un empire avec énormément de peuples conquis, donc non musulmans, appartenant à des traditions millénaires. Donc, on change véritablement de ce que les historiens appellent de paradigme. On change de planète. et puis, chose extrêmement importante, avec laquelle commencent les problèmes, le monde ne prend pas fin. Malgré tout ce que dit le Coran, malgré tout ce que dit la tradition prophétique, le monde ne prend pas fin et non seulement ne prend pas fin, mais les Arabes conquièrent la moitié du monde. Donc, les problèmes deviennent extrêmement compliqués et se mettent en place avec la consolidation de l'empire et bien sûr comme on peut s'en douter, un état solide n'aime pas trop les choses apocalyptiques parce qu'il n'aime pas trop que le monde prenne fin. Et c'est le cas de l'état du califat, du califat Ouméade, qui devient solide au bout d'une cinquantaine d'années et donc se met en place un phénomène qui est peut-être la réécriture de l'histoire, la réécriture du passé pour forger une nouvelle mémoire collective. Et parmi les éléments importants de la réécriture du passé, c'est que l'empire doit avoir par sa propre religion qui va s'appeler l'islam. C'est une soixantaine d'années après la mort du prophète. Nous savons que pendant la vie du prophète, cette religion-là ne s'appelait pas islam. Et ses adeptes ne s'appelaient pas des musulmans, des musulmans, mais des croyants, des mu'menouns. Terme technique pour dire des monothéistes qui regroupaient probablement les juifs et les chrétiens. Donc c'est à la fin du premier siècle de l'islam de l'égir que c'est sous le califat d'Abdelmalek, c'est facile à retenir, c'est le nom du rappeur, donc le cinquième calife que certains considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'empire, religion institutionnelle, c'est à partir de lui que les documents vont appeler cette religion-là l'islam et ses adeptes les musulmans. Et donc l'empire doit avoir sa propre religion, il doit avoir son propre prophète, la promotion de la figure de Mohamed en tant que prophète de cette nouvelle religion prend forme sous le même calife. L'empire doit avoir son livre, le Coran, mais qui contient toutes les contradictions, toutes les tensions qui existent en ces temps troubles, d'abord apocalyptiques et ensuite temps de guerres fratricides et de guerres de conquêtes et l'empire doit avoir sa langue, c'est-à-dire l'arabe, commence le phénomène de l'arabisation de l'empire, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Les langues administratives de l'empire c'était soit le grec dans les terres byzantines, soit le moyen perse dans les terres iraniennes, c'est Abdelmalek qui dit qu'il faut que la langue de l'admiration soit l'arabe. Et donc commence le phénomène d'une certaine exclusion des parents de l'islam, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme. Abdelmalek va couper en quelque sorte le cordon ombilical de l'islam avec ses deux parents et va donc islamiser, on pourrait dire, le message de Mohamed et de Coran et arabiser sa religion. Donc on change de paradigme et donc jusque-là on ne sent pas qu'il y a eu une véritable rupture entre le Coran et les écritures saintes du passé. La rupture vient pour des raisons éminemment historiques et politiques de la naissance de l'Empire. Je vous remercie. Alors tout d'abord merci beaucoup pour cette présentation de l'islam, du Coran et qui pour beaucoup d'entre nous en tout cas moi particulièrement me donne une dimension tout à fait différente. puisque j'ai le micro j'ai deux, trois questions et après je passerai la parole à la salle. Vous avez dit Mohamed est le rédacteur inspiré j'imagine comme beaucoup de ces religions. C'est lui uniquement qui a rédigé cet ensemble de textes puisque dans d'autres religions c'est dans le christianisme les apôtres il y a Paul dans le judaïsme vous avez les commentaires après bref il y a tout un des rabbins qui ont écrit enfin bref c'est pas écrit par un seul homme sur une courte période. Vous avez dit là c'est Mohamed simplement point. alors selon si vous voulez la croyance musulmane il n'est même pas le rédacteur en quelque sorte il n'est même pas l'auteur c'est à dire selon disons l'orthodoxie islamique qui se met en place après quelques siècles Mohamed n'a été qu'un canal de transmission c'est Dieu qui parle et le message divin est transmis par l'ange Gabriel à Mohamed qui dicte ce message là à ses scribes à ses copistes et dedans ce sont les scribes qui mettent par écrit donc des bouts de révélation et puis après la mort du prophète quelques années toujours selon la version orthodoxe on réunit tous ces tous ces écrits donc tous ces écrits mis bout à bout par une commission ce qui donne le Coran que l'on connaît bon ça c'est la version confessionnelle en quelque sorte mais qui n'est même pas partagée par tous les musulmans pendant les trois premiers siècles de l'Égypte il y a énormément d'opposants à cette version mais bon ça c'est une autre question pour l'historien les choses sont beaucoup plus complexes c'est à dire mettons de côté ceux qui ont mis en doute l'existence historique de Mahomet c'était le cas jusqu'à il y a 70 ans maintenant c'est une thèse qui est indéfendable nous savons que Mahomet a existé puisque les textes non musulmans non arabes contemporains parlent de lui les textes syriacs les textes hébreux les textes grecs donc parlent en le nommant avec des des erreurs dans son nom Mahomet Mehemet etc mais il parle d'un prophète arabe qui est sorti et qui annonce la fin du monde et la venue de Jésus et la venue de Jésus donc maintenant on sait que ce prophète a existé maintenant il y a des divergences entre les spécialistes sur son rôle dans la rédaction ou dans l'élaboration du Coran est-ce que tout le Coran est dû à lui est-ce que justement les parties apocalyptiques sont dues à lui les parties apocalyptiques j'ai parlé de 35 dernières sourates mais ce sont des sourates extrêmement courtes qui sont parfois de trois versets donc les 35 dernières sourates ça représente à peu près un vingtième du Coran donc est-ce que seulement un vingtième du Coran lui est dû là si vous voulez il y a peu de discussion parce que on accepte l'authenticité mohammadienne disons de ces sourates par ce que les historiens appellent les critères d'embarras c'est-à-dire que puisque le monde n'a pas pris fin les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de décrire ces sourates apocalyptiques qui finalement ne se sont pas réalisés donc ça aurait décrédibilisé leurs prophètes vous voyez c'est ça ce qu'on appelle les critères d'embarras donc à cause de ces critères on dit c'est sûr cette apocalyptique coranique remonte au temps de mohammad pour le reste c'est-à-dire à peu près 19-20 il y a des discussions d'autant plus que d'autant plus que certaines parties du coran semblent vraiment dater de la période après les conquêtes qui sont intervenues quand même je veux dire une vingtaine d'années après la mort du prophète donc et de toute façon pour répondre à votre question il y a énormément de discussions entre les savants et ce qui est sûr c'est que même la tradition musulmane le dit ce n'est pas le prophète lui-même qui a mis par écrit le coran c'est venu après par ses scribes mais il faut savoir que pendant trois siècles il y avait énormément de débats parmi les musulmans eux-mêmes sur le contenu et la forme du coran beaucoup de musulmans n'ont pas accepté ce coran officiel que nous connaissions et qui est appelé le coran d'Abdelmalek qui est la version impériale qui est la version étatique califale du coran et comme le califat avait beaucoup d'ennemis à cause des guerres civiles donc beaucoup de ces ennemis n'ont pas accepté la version ils avaient leur propre coran le lien entre le politique et le religieux oui est-ce qu'il y a des questions dans la salle merci voilà je voulais savoir au moment de la conquête des arabes et de l'islam au maghreb quelle était s'il y en a une la religion des berbères de tous les berbères qui habitaient donc dans le maghreb alors dans leur très grande majorité ils étaient chrétiens c'était des chrétiens parce que les terres nord-africaines pendant des siècles appartenaient à la Byzance oui donc ils étaient chrétiens bon on dit aussi qu'il y avait des religions autochtones etc mais disons la religion de l'Afrique du Nord au moment des conquêtes arabes c'était surtout le christianisme avec des petites communautés juives un peu ici ou là mais la quasi-totalité de la population était chrétienne bien je vous remercie c'est la religion de toutes ces régions c'est la religion de tout alors en Afrique du Nord il y avait aussi des communautés manichéennes ça on oublie si vous voulez l'importance de cette religion mondiale mondiale le manichéisme allait pratiquement de la Tunisie jusqu'en Chine mais bon c'était vraiment la religion des élites il y avait des populations peu nombreuses dans différents pays mais le manichéisme était présent en Afrique du Nord qui était lui-même d'abord manichéen Augustin pardon les bases du manichéisme le manichéisme vous savez est une religion Mani était probablement un juif c'est à dire appartenait à des communautés el-kassaïdes d'origine iranienne c'est à dire dans l'Irak qui faisait partie de l'empire iranien au deuxième siècle de notre ère et Mani se disait le continuateur de trois prophètes Bouddha Jésus est au roi d'où son titre que le Coran hérite et l'attribut à Mohamed le sceau des prophètes le sceau des prophètes c'était le titre de Mani le sceau dans le sens de celui qui vient confirmer comme le sceau confirme le contenu d'une lettre Mani disait nous avons dans les textes manichais dans plusieurs langues je suis le sceau c'est à dire celui qui confirme trois prophètes Bouddha Zoroastre et Jésus donc c'est une religion issue je dirais on voit peu de bouddhisme il est vrai dans le dans le manichaisme mais beaucoup de choses venues de Zoroastrisme et encore plus du christianisme et donc c'est une religion bien sûr monothéiste biblique et iranienne et qui a connu une propagation absolument foudroyante dans le monde donc à partir du deuxième siècle et pendant très longtemps les manichais ont été surtout exterminés par des chrétiens ils ont vécu mais pendant longtemps et beaucoup d'entre eux se sont convertis à l'islam avec la venue de l'islam avec armes et bagages et sont probablement à l'origine du chiisme puisque dans le chiisme on trouve beaucoup de choses qui sont extrêmement similaires aux choses manichéennes et puis ils ont vécu dans l'empire musulman jusqu'au dixième siècle c'est à dire quatre siècles après le début de l'islam la dernière église manichéenne de Bagdad qui était active au quatrième siècle de l'égir c'est à dire dixième de l'ère chrétienne la dernière église manichéenne de Bagdad a été détruite en neuf cents et quelques donc jusque là ils étaient encore là les manichéens et puis là où ils sont restés encore plus longtemps c'est en Asie centrale chez les Ouïghours où le manichéisme est devenu à un moment donné religion d'état et nous avons des traces du manichéisme chez les Ouïghours donc dans le turquestan chinois si je ne me trompe pas comme ça de mémoire je crois jusqu'au quatorzième et quinzième siècle une question si vous permettez donc Mahomet a eu de son vivant une descendance puisque sa fille Fatima était mariée avec son cousin Ali qui est devenu son gendre ils ont eu deux enfants Hussein et Hassan qui ont été assassinés par d'autres Arabes lors de ces fameuses guerres fraticides comment le monde arabe ou la religion musulmane interprète cet assassinat de la descendance mâle la seule descendance mâle par d'autres Arabes alors déjà on n'est plus entre Arabes c'est à dire que après les conquêtes il y a beaucoup de disons d'adeptes de Mohammed non Arabes et en particulier ce dont tu parles Henri c'est disons nous sommes à la racine du grand schisme de la grande division des musulmans entre sunnites et chiites donc les chiites se présentent comme étant les défenseurs et les fidèles de la dévotion à l'égard de la famille directe du prophète c'est à dire du prophète de sa fille Fatima de son gendre Ali des descendants de ces gens là que les chiites appellent les imams les guides qui sont les descendants donc du prophète et de Ali donc pour les chiites ceux qui ne vouent pas la même dévotion à l'égard de la famille du prophète sont les adversaires du prophète donc pour les chiites leurs adversaires que l'on finira par appeler les sunnites et qui vont devenir majoritaires dans l'islam sont à la limite non seulement des non musulmans mais des anti-musulmans ce sont les traîtres au message du prophète parce que pour les chiites le message du prophète a été fidèlement transmis par Ali et puis par ses descendants donc le véritable islam se trouve là alors que pour la majorité sunnite les chiites sont des hérétiques donc mais ce dont tu parles c'est-à-dire l'assassinat des descendants du prophète par l'état par le califat Omeyad effectivement est le début de cette division et en particulier l'assassinat du fils cadet de Ali et de Fatima Hussain donc à Karbala qui est devenu célèbre marque véritablement une rupture et une déchirure qui ne sera jamais recousue jusqu'à maintenant je dirais jusqu'à maintenant donc effectivement c'est considéré même par les sunnites comme une grande catastrophe le fait que l'état musulman massacre les petits-fils de son propre prophète effectivement ce n'est pas courant mais pour les sunnites bon c'était une erreur du califat mais bon après ça a été racheté par d'autres califes qui étaient des gens très pieux pour les chiites non cet assassinat marque une vérité c'est à dire que l'islam majoritaire est une religion de violence et d'ignorance ou une question comment expliquez-vous une expansion si rapide de l'islam géographiquement tel que vous l'avez exposé tout à l'heure en espace de quelques dizaines d'années si j'ai bien compris alors bien sûr la littérature islamique donc apologétique parlera de la force de la foi n'est-ce pas ces arabes sont d'abord la littérature islamique essaie de dissimuler justement toutes ces guerres civiles toutes ces assassinats fratricides etc donc pour la littérature apologétique islamique dès le départ les musulmans sont tous des frères et unis sous la bannière de la foi et donc c'est la force de la foi qui a fait que les arabes ont envahi la moitié du monde en 30-40 ans mais en fait les choses ne sont pas aussi simples que ça d'abord à cette époque c'est à dire quelques années après la mort du prophète l'islam n'existe pas ça on l'oublie une religion met du temps pour naître la foi n'existe pas de cette manière la foi met encore plus de temps pour je dirais envahir les cœurs c'est un processus lent les conversions ont été lentes d'une part donc et le Coran a le les traces de cela c'est à dire que ce qui est visé ce sont les conquêtes et le butin les conquêtes et le butin et ce qui fait que les conquêtes ont été si rapides parce que les deux empires qui tombent c'est à dire l'empire byzantin qui perd ne tombe pas mais perd cette terre donc méridionale et cette terre africaine et l'empire sassanite qui tombe dans sa totalité sont déjà très affaiblis par des siècles de guerre dont j'ai parlé très affaiblis et les populations sont extrêmement épuisées par les guerres et par les taxes donc dans beaucoup de régions les combattants arabes sont accueillis à bras ouverts et comme des sauveurs bon il y a eu des poches de résistance ici ou là mais dans l'ensemble les conquêtes se sont faites très facilement pour beaucoup d'historiens il y a eu plus de morts dans les guerres civiles entre les musulmans que pendant les conquêtes donc il y a la faiblesse de ces empires d'ailleurs la question qui se pose c'est que comment ça se fait que les conquêtes s'arrêtent aux frontières de ces empires j'ai parlé de la Libye jusqu'en jusqu'en Chine c'est à dire les terres africaines de la Byzance et tout l'Iran l'Asie centrale etc. c'est l'empire sassanide donc comment se fait-il que la force de la foi n'a pas mené plus loin les arabes ils sont arrêtés aux frontières des empires qui tombaient et puis ce qu'il y a également surtout en Afrique du Nord en Égypte et dans toute l'Afrique du Nord à aider les conquêtes c'est la peste la peste avait dévasté ces pays-là les Byzantins avaient demandé à leurs troupes et à leur population de quitter ces régions-là donc les arabes se sont retrouvés dans des terres pratiquement désertes ça c'est je dirais de l'Egypte jusqu'en Tunisie actuelle donc vous voyez il y a des facteurs de ce genre une autre question monsieur oui j'aurais plein de questions enfin je vais me baser sur trois questions seulement d'abord quel était le but de la Sunna c'est-à-dire quel était le changement entre l'islam avant et après la tradition est arrivée on va dire 250 ans après le prophète donc pourquoi les traditions pourquoi est-ce qu'il a fallu changer et qu'est-ce qui a changé entre avant et après oui ce que vous appelez la Sunna c'est plutôt le Hadith c'est-à-dire les traditions prophétiques qui déterminent aussi la Sunna c'est-à-dire l'orthodoxie qu'est-ce qui a changé c'est-à-dire que si vous voulez les musulmans eux-mêmes l'acceptent on a forgé énormément de traditions de propos et on les a attribués aux prophètes c'est-à-dire dans chaque milieu dans chaque faction dans chaque courant théologique ou politique on fabriquait des propos et on attribuait aux prophètes dans le but qui arrangeait cette faction et ce courant donc c'est devenu même un métier un forgeur de Hadith c'était un métier c'est un métier donc effectivement assez vite c'est-à-dire justement sous Abdelmalek nous sommes dans les années 80 de l'Egyre au début du 7ème siècle de l'ère commune donc commence justement la promotion de la figure du prophète et donc on devait avoir des propos du prophète donc ça commence assez tôt mais étant donné les guerres civiles dans chaque camp dans chaque faction on fabriquait ses propres traditions ce qui fait qu'au bout de 3 siècles il y avait un corpus de traditions attribués aux prophètes de plusieurs millions de propos de plusieurs millions donc on a senti le besoin de mettre sur pied une science qu'on appelle la science de Hadith de déterminer les critères d'authenticité ou d'inauthenticité des Hadiths ça devient une science et donc on commence à compiler des livres qui sont censés contenir des traditions authentiques dans les sahih en arabe des traditions authentiques nous sommes au 3ème siècle de l'Egypte donc longtemps après mais même ceux qui ont élaboré ces livres de Hadiths authentiques savent très bien que ce qu'ils font est problématique par exemple une des autorités de tradition prophétique sunnite qui est Bukhari il le dit dans l'introduction de son livre son livre est une compilation qui fait autorité dans le sunnisme il dit j'avais en ma possession quand j'ai commencé à compiler près de 700 000 traditions donc avec ces critères là etc je suis arrivé à déterminer dans ces 600 000 700 000 traditions à peu près 6000 traditions authentiques c'est à dire un centième c'est lui qui le dit donc lui il considère que 99% des traditions qu'il détenait étaient des fausses traditions donc ça vous donne une idée si vous voulez du caractère problématique justement des sources et des écritures dans toutes les religions oui mais ces traditions sont arrivées je dirais à peu près toutes entre 855 et 875 à peu près et pourquoi à ce moment là c'est à dire non ça a continué oui ça a continué mais elles sont arrivées vraiment pratiquement toutes à partir de ce moment là on en a quelques-unes je dirais de juridiques à partir de 820 mais pourquoi quel a été le but on n'a pas inventé un million de hadiths à ce moment là pour rien le but c'est qu'à un moment donné en résumant vraiment à l'extrême on a senti que le coran ne répondait pas à toutes les questions posées par des sociétés dans cette ampleur n'est ce pas et donc on a cherché à élaborer d'autres sources normatives donc beaucoup de gens ont créé des hadiths pour répondre à des c'était pas seulement pour des je dirais des motifs bassement politiciens mais il y avait également le besoin de répondre à un certain nombre de questions auxquelles le coran ne répondait pas d'où la nécessité des traditions et le fait qu'on a dit que les traditions sont la deuxième source scripturaire de l'islam une autre question donc vous avez dit qu'il y avait une réécriture de l'histoire par Abdel Malik or tous les documents ont disparu jusqu'à 820 alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre plus d'un siècle pour avoir des documents qui continuent à disparaître alors que normalement tout était joué à partir d'Abdel Malik si on s'en tient à votre histoire alors Abdel Malik vous savez bon c'est-à-dire c'est un nom mais une personne ne peut pas réécrire l'histoire c'est un courant puissant Abdel Malik est le symbole disons du pouvoir qui est à la base de cette réécriture de l'histoire d'abord toutes les sources n'ont pas disparu jusqu'à 820 il y a des documents il y a des documents textuels et il y a des documents non textuels il y a les graffiti il y a les inscriptions il y a toutes les données épigraphiques il y a le dôme du rocher etc donc il y a un certain nombre de sources et puis il y a des sources non islamiques extrêmement important contemporaines ça c'était ma troisième question comment pouvez-vous savoir que ces sources non musulmanes donc qu'elles soient syriacs juifs chrétiennes araméennes comment être sûr qu'elles sont authentiques qu'elles sont authentiques c'est à dire qu'il y a les données textuelles et puis la critique littéraire authentiques dans le sens de elles datent de cette époque exactement c'est à dire qu'elles n'ont pas été créées par la tradition musulmane des sources syriacs ou juives créées par des traditions musulmanes tout à fait parce que sur la plupart de ces sources il y a quand même des anachronismes non bien sûr non non mais ce sont des sources c'est à dire par des croisements des données on sait que ce sont des sources syriacs écrites par des gens syriacs des sources arméniennes écrites par je ne sais pas quelqu'un comme Cébéos qui est connu par ailleurs et puis ce ne sont pas des sources qui existent aussi dans des traditions manuscrites donc nous avons des manuscrits n'est-ce pas de plusieurs de ces sources et qui sont des manuscrits qui sont conservés dans des communautés juives chrétiennes non c'est à dire moi je vois mal des musulmans écrire en syriac et puis fabriquer des sources en hébreu ou en arménien je ne sais pas moi si je suis dictateur je vais créer des sources étrangères automatiquement non je pense c'est un peu tiré par le cheveu il n'avait pas besoin de ça est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui bonsoir la question que je vous pose c'est que vous avez dit qu'avant l'islam même dans la période de l'islam les gens étaient croyants on ne parlait que des croyants le mot minoun mais c'est après qu'est venu le mot musulman islam non le mot est ancien mais appliqué à des adeptes de cette religion particulière oui c'est plus tardif ah d'accord parce que moi d'après ce que j'ai appris qui est venu d'Abraham le mot islam est-ce que c'est oui vous avez raison c'est-à-dire le mot islam est utilisé dans le Coran à plusieurs reprises mais pas comme un nom propre mais comme un nom commun et d'ailleurs à un moment donné effectivement le Coran dit l'islam c'est la religion d'Abraham mais dans un sens générique c'est-à-dire la religion universelle de la soumission à Dieu donc si c'est la religion d'Abraham ce n'est pas le nom propre de cette nouvelle religion vous voyez ce que je veux dire c'est un nom d'une religion de soumission ce que fait le Coran un peu c'est ce que fait saint Paul c'est-à-dire saint Paul pour nier les racines juives du christianisme fait un saut par-dessus des générations et dit le christianisme vient d'Abraham qui n'était ni juif ni chrétien c'est-à-dire une religion antérieure une religion le Coran fait la même chose donc pour ne pas dire effectivement et là aussi c'est une des parties qu'on dit tardives peut-être rédigées après les conquêtes l'islam l'islam est présenté comme une religion d'Abraham donc il saute par-dessus le christianisme et le juif pour renier les racines juives et chrétiennes mais pour revenir à votre question donc dans le Coran le mot islam n'est pas un nom propre ce n'est pas le nom de la religion du message de Mohammed et d'ailleurs c'est curieux parce que vous avez l'islam donc la soumission en quelque sorte et puis iman c'est-à-dire la foi et dans le Coran l'islam est présenté comme bien inférieur à la foi alors il y a un passage très significatif où le prophète ou Dieu on ne sait pas qui est-ce qui parle dans cette partie-là du Coran s'adresse aux bédouins aux bédouins qui sont considérés comme des gens superficiels etc. un peu rustres et le Coran leur dit dites nous sommes des musulmans mais ne dites pas que nous sommes des croyants ça veut dire que vous avez une foi superficielle ou même pas de foi vous vous soumettez en quelque sorte à l'autorité de Mohammed mais vous n'avez pas encore la foi donc l'islam dans le Coran est inférieur à la foi donc dans le Coran les vrais adeptes du prophète sont appelés des croyants des mu'minons qui est également l'appellation des juifs et des chrétiens j'ai une autre question aussi j'ai deux questions qui sont très importantes pour moi en fait et dans ma communauté je suis berbère moi la deuxième question c'est sur vous avez parlé que l'islam est arrivé à la Tunisie sauf que dans l'histoire berbère il est arrivé en fait en Algérie par exemple sur la Serta ou Constantin qui était avant c'était la capitale des berbères que Massinissa il a combattu avec les arabes et on avait à Khanshlar aussi Kaina qui l'ont cassé son nom il était Diyar pour eux c'est pas ils l'ont donné le nom Kaina elle a combattu aussi on a un autre aussi berbère qui a combattu aussi contre les musulmans c'était Axel aussi qui l'ont cassé en arabe qui l'ont donné le nom Koussaïla aujourd'hui donc je pense que pour eux en fait ils sont arrivés même jusqu'à le Maroc jusqu'à la Marotanie non j'ai pas compris la question c'est quoi oui il y a eu des résistances bien sûr chez les berbères dans certaines régions il y a eu des résistances mais j'ai pas compris votre question la question parce que vous avez parlé que de la Tunisie pour moi c'est comme s'ils se sont arrêtés en Tunisie non j'ai parlé vraiment des premières conquêtes des premières conquêtes c'est à dire en particulier sous Haussmann et puis sous les premiers Omeyad mais après bien sûr les arabes je dirais même pas les musulmans sont allés plus loin c'est à dire les conquêtes ou la diffusion de l'islam a duré plusieurs siècles ce qui s'est passé par exemple dans le Caucase ou en Inde n'est ce pas ou encore plus tard en Afrique noire ou en Asie du Sud-Est donc c'est pour ça l'islam actuellement va de l'Indonésie jusqu'en Mauritanie mais moi je parlais vraiment des premières années des premières conquêtes d'accord une autre question qui est importante aussi c'est quand vous parlez des Syriacs les Syriacs c'est Shem non ? Syriacs c'est le nom d'une langue arameine en arabe c'est Souriani oui mais les juifs par exemple quand on revient sur les juifs par exemple nous on parle beaucoup de ça parce que les juifs c'était avant les musulmans avant les chrétiens en Algérie par exemple moi je parle de l'Algérie parce que je suis algérienne mais il existait une communauté qui était très forte et une deuxième chose aussi c'est pour nous par exemple les juifs c'est de Nahr al-Furat c'est de Bagdad jusqu'à Nil tout ça c'était leur péninsule c'était leur territoire en fait territoire de ? des juifs non ? non 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 ils étaient beaucoup moins nombreux que ça c'était surtout les chrétiens dans ces régions là à cette époque merci tu as une question ? merci pour votre exposé très clair juste une petite réflexion sur Saint Paul et j'ai une question après c'est difficile on peut peut-être avoir une autre interprétation parce que Saint Paul c'est des propos qui sont toujours mis en tension donc on pourrait peut-être avoir une autre interprétation de ce que vous avez dit par rapport à Abraham sa mention d'Abraham oui là ma question elle traite des têtes des têtes bibliques que vous avez dit sont là de façon allusive le Coran commente les histoires de ces personnes donc comment les populations étaient censées connaître les histoires de cet être biblique donc c'est parce qu'ils étaient ou chrétiens ou juifs oui c'est ça donc mais ils commentent donc ils ont leurs propres commentaires est-ce que ces commentaires vont évoluer au fur et à mesure des années et du fait qu'ils sont une autre religion donc leur interprétation va être figée dans leur interprétation donc pas forcément correspondre à ce que pensent ou croient les juifs et les chrétiens puisque c'est une autre religion c'est normal d'ailleurs d'avoir sa propre interprétation des personnages mais les chrétiens ou les juifs ne vont pas forcément se reconnaître dans les commentaires est-ce que c'est ça ? alors d'abord je m'excuse oui j'ai été très schématique en citant Saint Paul mais bon oui mais c'est un éto-dite oui mais Paul c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les racines juives du christianisme c'est ce que je voulais dire par rapport à il fait une scission puisqu'il était juif avant oui on dit qu'il est fondateur mais pour revenir quand je dis commente ce n'est pas dans le sens des commentaires construits des commentateurs j'ai donné un exemple de la façon dont le Coran commente par exemple les données bibliques alors effectivement donc la question qui se pose c'est que si on parle allusivement à ces gens c'est-à-dire ces gens-là appartiennent eux-mêmes à des traditions bibliques c'est ce que je voulais dire et c'est ce que découvrent de plus en plus les historiens nous sommes dans un milieu biblique maintenant on ne sait pas exactement quel christianisme ou quel judaïsme ça c'est parce que toutes ces religions sont plurielles n'est-ce pas nous n'avons pas un courant chrétien ce sont des courants chrétiens et des courants juifs on ne sait pas exactement à quel courant appartient par exemple les histoires de Moïse dans le Coran ou la christologie coranique etc et même ça peut être une synthèse de plusieurs croyances n'est-ce pas ou de plusieurs courants j'ai donné l'exemple d'un commentaire en disant le Coran en parlant de Jésus dit Jésus le Christ le Messie fils de Marie etc oui bon c'est déjà un commentaire c'est-à-dire que si vous dites fils de Marie avec cette insistance pour ne pas dire fils de Dieu c'est ce genre de commentaire que je dis pourquoi par exemple dans toute l'histoire de Moïse le Coran choisit trois ou quatre épisodes avec un épisode une insistance extrêmement forte par exemple sur l'épisode de Buisson Ardent c'est déjà un commentaire il aurait pu prendre c'est-à-dire c'est déjà une approche exégétique une approche je dirais interprétative pourquoi ne pas prendre un autre épisode de la vie de Moïse pourquoi le Buisson Ardent donc quand je dis commentaire c'est dans ce sens-là on n'a pas affaire à un commentateur systématique mais quelqu'un qui choisit dans les histoires bibliques tel ou tel épisode pour souligner leur importance et pour apporter sa compréhension de ces épisodes vous voyez ce que je veux dire mais la conclusion est là c'est-à-dire qu'ils s'adressent ils s'adressent à une communauté de croyants d'ailleurs c'est pas pour rien que ces gens-là sont appelés des croyants des mohminoun des croyants en quoi ? en justement ces écritures-là et en ces fondements de ces écritures-là c'est-à-dire un Dieu unique l'existence des prophètes et l'existence d'un jugement dernier est-ce que j'ai répondu à votre question ? oui mais dans le sens où en conclusion ce que je veux dire dans les trois religions la façon de voir ces personnages bibliques n'est pas forcément la même bien sûr ça veut pas dire que c'est des antithèses mais il faut bien ne pas adhérer si l'on est d'une religion ou de ces trois adhérer tout au moins essayer de comprendre ce que bien sûr ce qu'a pourvu dire les autres en se mettant dans leur vue à eux pas juger avec nos critères vous savez même à l'intérieur d'une même religion on n'a pas la même moi j'ai dit c'est-à-dire que pour des chrétiens effectivement pour un certain nombre de cours en chrétien Jésus n'est pas le fils de Dieu oui voilà donc on est entre chrétiens n'est-ce pas donc la pluralité se trouve à l'intérieur même d'une religion oui pas seulement entre les religions bien sûr que non et c'est toujours enrichissant d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'autre voilà ce que je voulais dire merci je crois est-ce qu'il y a d'autres questions la dernière à ce moment-là monsieur elle n'hésitez pas je ne suis pas du tout un spécialiste du Coran mais j'ai souvent entendu parler du Coran de Médine et du Coran de Lamec l'un étant plus spirituel et l'autre plus législatif ou directif alors quelle est la vérité historique ils auraient été faits à des époques différentes et les sourates qui sont un peu mélangées même très mélangées dans le Coran puisqu'elles sont rangées par ordre de taille est-ce qu'il y a une vérité historique et est-ce qu'on peut discerner est-ce qu'on peut reconstituer ces deux sources du Coran je vois que vous êtes quand même un peu spécialiste déjà vous savez cette division du Coran ça vient de la division de la vie du prophète en deux périodes la période mécoise et la période médinoise donc on a calqué cette cette périodisation sur le Coran en disant il y a des versets qui ont été révélés au prophète pendant sa vie à la Mecque et d'autres à Médine mais tout cela n'a aucune historicité certaine nous ne savons pas il y a énormément de problèmes ce que je dis au sujet de Hadith des traditions prophétiques se pose également sur la biographie du prophète établir la biographie historique du prophète j'ai dit bon son existence historique ne fait pas de doute mais quelle a été cette vie ça c'est autre chose alors la tradition musulmane est extrêmement riche c'est à dire même Renan n'est ce pas est tombé dans le piège il a dit on connaît pratiquement minute par minute la vie du prophète oui mais ça ce sont des écrits qui ont été écrits trois siècles plus tard et très souvent comme des commandes du califat ce sont des écrits de commandes donc ce sont des écrits très orientés et la certitude historique si on veut écrire ce qui est vraiment sûr sur la vie du prophète ça ne dépasse pas une page alors que les biographies traditionnelles ou la géographie du prophète couvrent des livres de plusieurs centaines de pages donc on ne sait même pas si cette division en période mécoise et en période médinoise est réellement historiquement vraie ça on ne le sait pas pour le Coran donc la question se pose aussi mais c'est encore plus compliqué parce que nous avons dans le Coran selon la tradition islamique des sourates mécoises et des sourates médinoises mais dans les sourates mécoises il y a énormément de versets médinois et dans les sourates médinoises il y a des versets mécois donc c'est une division qui ne répond à rien donc de là à dire mais comme on a effectivement même les musulmans bien avant les orientalistes ont repéré dans le Coran disons des parties plus spirituelles et d'autres parties plus juridiques ou plus normatives donc on a opté pour cette division oui à la Mecque le prophète était un presque je veux dire un inspiré mystique très tolérant très ouvert très en bon terme avec les autres religions etc et puis à Médine il se trouve à la tête d'une confédération de tribus presque un chef d'état un chef de guerre et donc des normes le droit et puis également des sourates d'intolérance de guerre etc mais tout cela ce sont si vous voulez des extrapolations on ne sait pas vraiment on ne sait pas ce qui est sûr c'est que nous avons affaire dans le Coran effectivement à beaucoup de choses on parle tout le temps de le Coran au singulier mais le Coran est un corpus il y a énormément de textes là-dedans de natures différentes de styles différents de statuts différents donc quand on parle le Coran dit ceci ou là quelle partie de Coran de quoi on parle moi j'ai parlé d'une partie qui est assez cohérente et qui est très très brève c'est l'apocalyptique coranique les 30 35 dernières sourates qui parlent justement de la fin du monde avec des descriptions qui sont cohérentes et une langue et un style qui est unique mais le reste du Coran est très hétéroclite très hétéroclite mais en gros effectivement nous avons des choses qui sont je dirais d'ordre universel intemporel essentiel et puis des choses extrêmement circonstanciées extrêmement je veux dire très liées à des circonstances que l'on devine historiques très précises je ne sais pas une bagarre avec une épouse une bataille avec telle tribu mais tout ça est très très vague vous savez on parle du Coran comme un texte sans contexte ce qui rend les choses extrêmement difficiles mais ces divisions là la Mech, Medine etc je crois que c'est la vision islamique des choses qui nous donne des lunettes qu'il faut commencer à changer merci beaucoup je crois qu'on va arrêter là il est 10h il est encore le temps de profiter du buffet et d'échanger avec notre conférencier monsieur Moési merci beaucoup merci merci à vous 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 merci à vous